Bien bonjour, voilà aujourd'hui une nouvelle inspection pour un pick-up Chevrolet année 1956 et nous avons offert ici un pick-up avec une baine courte et un big window, la fenêtre arrière large. Première vue, un très joli truck, de couleur sympa, pas ordinaire, un bleu vert, un bleu turquoise, de joli chrome, une jolie sortie d'échappement. Le fond de baine est très très beau, très très propre, très bon état. J'adore ça, sur le haut des parois donc c'est parti en bois et puis avec ce tube chromé aussi. J'ai un gars là-bas qui me casse les oreilles avec son souffleur, j'espère qu'il va s'arrêter bientôt, ça va être sûrement horrible sur la vidéo. Bref on continue, donc voilà, donc l'arrière est très très joli. J'aime bien ce qu'ils ont fait ici. Feu sur des échappants, les chrome sont beaux, les roues sont jolies, les pneus en très bon état, les marchepieds chromés ici, très joli. Voilà, on reviendra vers l'intérieur un peu plus tard. Ce qu'il y a de bien sur ce truc c'est qu'il y a deux rétroviseurs de chaque côté. Donc pour moi, visibilité à l'arrière est une dotée excellente. L'avant du truck, donc une jolie calandre chromée, pare-chocs chromés aussi, avec, il me gonfle vraiment lui avec son souffleur là-bas. Avec ici deux petits éclats sur les chromes ici, le poil est seul, visible. Le moteur, eh bien on a un 350, voire même un 327, le vendeur n'en est pas certain. Dans tous les cas donc un V8 Chevrolet, associé à une transmission automatique TH350. À l'absence de direction assistée et de frein à disque, c'est un train avant d'origine, stop comme on dit, avec donc simplement un nouveau moteur qui lui n'est pas d'origine. Voilà, je l'ai entendu tourner, on va le mettre en marche tout à l'heure, mais il tourne très bien, il démarre très très bien, il est très régulier, mais on reviendra là-dessus. Voilà donc pour finir le tour du truck, donc très joli. La peinture, la qualité de la peinture, c'est une peinture qui doit avoir déjà un certain nombre d'années, c'est pas tout neuf, elle est jolie, même très jolie donc à cette distance, ou même beaucoup plus près en fait, elle est très jolie partout sauf l'existence de petits éclats ici et là. On voit là un ici, il y a un autre petit ici, c'est tout petit hein, c'est bien petit que mon nom ou quoi. Je crois que, voyons, continuons. Non, là ça va. Là aussi, les bas de porte et de caisse sont très sains, il n'y a pas de présence de bulles, pas de rouille. Voilà, au niveau peinture, le problème le plus important serait ici, on voit que l'essence a coulé du bouchon de remplissage ici et a bouffé la peinture. Donc, la peinture est partie ici, elle est pour souffler là et on voit un petit peu une tache ici. Descente même, il y a un petit peu juste ici quoi, un petit éclat de peinture ici. Donc voilà, là c'est un petit peu dommage, peut-être quelque chose à refaire dans ce niveau, au niveau du bouchon de remplissage d'essence. Sinon après, au niveau intérieur, intérieur, donc le gars aime beaucoup le chrome. Il a mis des, c'est joli, il a mis des panneaux de porte intérieurs chromés, le dessous est en tissu et la séparation en bois comme ça, c'est joli. De jolis sièges en cuir qui m'ont l'air très confortables. De toute évidence, pas d'origine. Un joli volant en bois, qui a l'air ancien, mais du joli bois en bon état. Et puis un tableau de bord, correct, joli. Les chrome sont en bon état, la boîte à gants aussi est chromée. Présence d'un extincteur ici. Une boule de billard en guise de levier de changement de vitesse. Un jouadeau-parleur JVC là-bas. Ce qui voudrait peut-être dire que, ben voilà, on a pas un autoradio dans la boîte à gants. C'est pas plus mal. C'est un bon technique pour la fermer. L'autoradio d'origine est en place. C'est pas assez sympa. Voilà. Donc on va le mettre en marche, en train de tourner un petit peu. Et c'est parti. Ah voilà. Vraiment il démarre impeccable. Vraiment c'est comme on dit au quart de tour. Les voyants, on voit les aiguilles températures à gauche. On verra un petit peu à l'usage. Pour l'instant le moteur est froid. L'ampère-mètre fonctionne. Le pression d'huile fonctionne. Et la jauge d'essence fonctionne ici. Voilà. Un joli bruit. Euh... Pas grand chose de plus à l'intérieur. C'est... C'est sombre. Mais c'est joli. Un joli euh... Le plafond a été recouvert donc d'un... 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 D'un tissu euh... Cuir. L'imitation euh... Qui rappelle celui des sièges. La présence d'un... Par soleil. Voilà. On va l'écouter un petit peu. Il se lance bien. Il démarre au quart de tour et euh... Il se lance bien. Il est bien réglé. Il est régulier. Il vibre pas... Pas trop. Il est alors un bon moteur. Voilà. Bon, ben voilà pour ce qui est de cette inspection eueu... Statique. On va aller faire un petit tour avec et voir un petit peu comment ça se... Euh... La plaque du 10". En marche. d'identification toujours bon à voir voilà on coupe le contact coupe le moteur et voilà on peut faire quelques photos l'inspecter encore un peu plus et puis faire un petit tour avec mais voilà à première vue donc un truc sympa un truc bien sympa